... Moteur allumé, voiture garée, aux abords des écoles. La municipalité tente d'enrayer le phénomène. Aujourd'hui, la police municipale et la gendarmerie sensibilisent les parents devant les écoles. D'accord ? Je compte sur votre civisme ? Ça marche, puis passer au monde de la famille ? Pour l'instant, les autorités sont conciliantes avant l'étape de la verbalisation. Restez stationné, le moteur allumé vous coûtera 135 euros. Quand on est présent, les parents jouent le jeu et coupent le moteur en déposant les enfants. Le problème, c'est que quand on n'est pas là, qu'on est sur une autre école, il y a beaucoup de parents qui nous font remonter l'information comme quoi il y en a qui ne jouent pas le jeu et qui laissent le moteur allumé, qui s'en fichent. Sur le parvis des écoles, les enfants déambulent presque au niveau des pots d'échappement. Encore plus ce matin avec l'opération Grande Lessive, une installation artistique éphémère des dessins d'enfants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui laissent de toute façon le moteur tourner continuellement. C'est dommage qu'on ait besoin de sensibiliser, ça doit être du bon sens tout simplement. Devant l'école Rapp et Danenberger, le constat est le même. Il arrive que certains parents sortent de la voiture moteur allumé. Ici devant Rapp, en principe sur le parking, les gens éteignent les moteurs, mais dans la rue des Sept-Arpents, la rue des Acacias, les moteurs ne sont pas coupés et c'est intolérable. Au bout de la rue de l'école, le phénomène est aussi constaté. Une nuisance sonore qui incommode également les riverains. On met les deux enfants à l'arrière, ils montent tout seuls d'ailleurs, et puis après c'est parti. Donc on évite la voiture. Il y a des pistes cyclables partout, c'est parfait. Bonne journée, au revoir. Salut Karine. Avec l'arrivée des beaux jours, on peut aussi faire comme ces deux mamans. Sous-titrage Société Radio-Canada